C'est en me promenant que j'ai trouvé des morceaux de poterie. Alors ça m'a donné l'éveil, comme c'est à 500 mètres du pied de la montagne. J'ai dit, c'est pas normal, mais je pensais plutôt à une hutte gauloise. Le 5 janvier 1953, lorsqu'une anse apparaît, Maurice Moisson ne se doute toujours pas qu'il a découvert avec René Geoffroy, le plus grand trésor celte de l'âge de fer, le tombeau funéraire de la princesse de Vix et son célèbre vase. Une découverte qui va bouleverser l'image de ce peuple qui vivait en 500 avant Jésus-Christ. On imaginait que ces populations étaient plutôt des barbares un peu rustres et très repliées sur eux-mêmes. Là, on se rend compte qu'ils ont des relations avec le monde méditerranéen qui représentent la grande culture, la grande civilisation, etc. Et que par le biais de ces échanges, l'image de ces populations se trouve modifiée pour nous. Venu du sud de l'Italie, le vase de Vix est en cuivre et orné de motifs grecs. Il aurait dû servir à mélanger l'eau et le vin lors des banquets. Impossible vu sa taille, 1m64, et sa contenance, 1100 litres. Difficile de savoir quelle était sa fonction sociale précise. Ce vase était placé dans une chambre funéraire accompagnée de l'ensemble des objets qui servent à mener une cérémonie de banquets. Des coupes, une cruche, tout ça provenant du bassin méditerranéen. C'est une tombe qui était féminine. C'est de sa grande particularité également parce que ça veut dire que les femmes à cette époque-là pouvaient atteindre de très très hauts statuts sociaux. Cette femme, qu'on nomme la princesse de Vix, était allongée sur un char d'apparat couverte d'une parure absolument exceptionnelle, dont un collier en or qui est parmi les plus beaux de cette période. Pièce maîtresse du musée de Châtillon-sur-Seine depuis 65 ans, le vase n'a quitté la ville que deux fois. Il attire chaque année 20 000 visiteurs. Connaissant l'histoire du vase de Vix, c'était le moment de voir la véritable pièce que je n'avais vue qu'en photo, mais je ne l'imaginais pas aussi grand. Débuté dans les années 30, les fouilles n'ont jamais cessé sur le mont Lassois. Mais le mystère reste entier sur l'identité de cette princesse celte originaire des montagnes.